Chers collègues, bonjour et bienvenue à cette troisième vidéo sur les collages et la vitamine de lousse. Et dans cette vidéo, nous allons aborder des effets métaboliques de ces deux vitamines. Mais avant ça, j'aimerais aborder certains faits très intéressants sur ces deux molécules. Le premier, c'est qu'on a déjà décrit que les folates sont issus de légumes à feuilles vertes. Déjà, le mot folate dérive de la racine latine folium, qui veut dire feuille. Lors de l'extraction de cette vitamine des feuilles vertes, cette dernière va se présenter sous forme d'une poudre cristallisée de couleur jaune à jaune orangé. Cette couleur est commune à toutes les vitamines du groupe B, à l'exception de la vitamine B12, qui elle est d'origine animale. Elle est produite par les micro-organismes, rappelez-vous. Et cette vitamine a une couleur rouge foncée, ou rouge acajou, du fait du noyau de cobalt qu'elle compose. Cette couleur rouge, due à l'atome de cobalt, va donner une couleur rose-bonbon à rose-cerise, lorsqu'elle est solubilisée dans l'eau. Je rappelle que toutes les vitamines du groupe B sont solubles dans l'eau. Alors, les folates et les cobalamines jouent le rôle de cofacteurs, c'est-à-dire que ce sont des coenzymes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce sont des accélérateurs de l'activité enzymatique. Comment ? En transférant des radicaux monocarbonés d'une molécule à une autre. Parmi les radicaux monocarbonés, je citerai le mythyl, le CH3, le mythylène, qui est le CH2, le groupement carboxyl et le groupement formyl, COH. Allez, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Et je commencerai par les effets métaboliques de la vitamine B12. Je rappelle que lors de la pénétration de la vitamine B12 dans la filule cible, celle-ci va être retenue dans le cytoplasme pour la synthèse de la méthionine ou assimilée vers les mitochondries pour la production de l'acide succylite. Alors, la synthèse de la méthionine nécessite plusieurs molécules. Parmi elles, la 5-méthyl-tétrahydrofolate. Deuxièmement, la vitamine B12, bien sûr. Et la troisième molécule, c'est l'homocystéine. Et surtout, une enzyme qu'on appelle la méthionine synthétase. Cette méthionine synthétase a la capacité de transférer le groupement méthyl du 5-méthyl-tétrafolate à la cobalamine convertissant la 5-méthyl-tétrahydrofolate en tétrahydrofolate et la cobalamine en mythyl-cobalamine. La méthionine synthétase ainsi que la mythyl-cobalamine va transférer ce groupement méthyl vers l'homocystéine transformant ainsi l'homocystéine en méthionine. En fait, voici ce qui se passe précisément au point de vue biochimique. L'homocystéine est une molécule à 3 carbones et un groupement sulfate. Alors que la méthionine, c'est une molécule à 4 carbones. La vitamine B12 associée à la méthionine synthétase va transférer ce groupement méthyl vers l'homocystéine transformant ainsi l'homocystéine en méthionine. Le résultat de cette réaction est aussi la formation de la tétrahydrofolate qui, elle, va jouer un rôle très important dans la formation de la désoxy-thymidine monophosphate qui est un des micro-types indispensables à la synthèse de l'ADN. Mais je ne dirai pas plus maintenant. On laissera ça à la partie du métabolisme dédié au métabolisme des folates. Maintenant, voyons ce qui se passe dans une mitochondrie. Dans la mitochondrie, le L-mythyl-manonyl-CoA est transformé en 6-mythyl-CoA. Et cette conversion nécessite maintenant de la désoxy-adénosy-cobalamine. Bien sûr, associée à une enzyme qu'on appelle la mythyl-manonyl-CoA-mutase. Cette enzyme va transférer le groupement carboxyle qui est situé sur le carbone 2 vers le carbone 3. Le L-mythyl-manonyl-CoA est un acide gras composé de 3 carbones principaux et sur le carbone 2 se trouve un groupement carboxyle. Le COO- Ce L-mythyl-manonyl-CoA est un acide gras très toxique. Et c'est grâce à la mythyl-manonyl-CoA-mutase et bien sûr à la désoxy-adénosy-vitamine B12 Cet boutement carboxyle est transformé du carbone 2 vers le carbone 3 transformant ainsi la L-mythyl-manonyl-CoA en sucsine L-mythyl-manonyl-CoA ou l'acide succinique. Cette réaction constitue une étape clé du cycle de Krebs. Je ne vais pas rentrer dans les détails du cycle de Krebs parce que c'est trop compliqué et ça va prendre beaucoup de temps. Maintenant, on va récapituler. Quels sont les effets des cobalamines ? Premièrement, quels sont les effets du mythyl-cobalamine ? Premièrement, la conversion de l'homocystine en mythyl-in. La deuxième conséquence, c'est la conversion de la 5-mythyl-tétrahydrofolate en tétrahydrofolate. Je rappelle que la mythyl-tétrahydrofolate est la forme inactive des folates alors que la tétrahydrofolate, c'est la forme active, métaboliquement active et c'est elle qui va permettre la synthèse de l'ADN. Et donc, la vitamine B12 va indirectement servir à la synthèse de l'ADN via la tétrahydrofolate. Maintenant, les effets de l'adénosyl-cobalamine, on vient de le dire, c'est la conversion de l-mythyl-manonyl-coa en succinyl-coa. Voilà. Et donc, on peut déduire les différents effets du déficit de la vitamine B12 sur le métabolisme biochimique. Premièrement, l'accumulation de l'homocystine. Bien sûr, en cas de déficit de l'anvitamine B12, l'homocystine n'est pas converti en méthionique. Et l'élévation du taux de l'homocystine qui est un indice indirect de la carence de ces vitamines va augmenter le risque de thrombose et d'acérosclérose. Le deuxième effet du déficit en vitamine B12, c'est l'accumulation de la forme inactive, mythyl-tétrahydrofolate, qui n'est plus convertie en forme active la tétrahydrofolate. On parle alors du piège d'épolate ou en anglais ce qu'on appelle de folate-trate. La troisième conséquence, c'est l'accumulation de l'acide inkyl-manoïl-coa. Et cet acide gras est très toxique pour la gaine de myébine, engendrant ainsi ce qu'on appelle le syndrome neuroanémique. En fait, le syndrome neuroanémique est multifactoriel et plusieurs hypothèses sont émis dans l'apparition de ce syndrome. La première hypothèse, c'est que l'acide mythyl-manoïl est un acide gras très toxique pour la gaine de myébine. Et deuxièmement, la mycoline est un acide gras qui entre dans la composition des protéines de myébine. Maintenant, on va passer au métabolisme des folates. Et permettez-moi de vous dire que c'est un peu plus compliqué et donc accrochez-vous. Je rappelle que les folates vont servir à la synthèse de l'ADN. C'est pour cette raison, permettez-moi de vous faire un petit rappel sur la structure de cet ADN. L'ADN est une illice à double brin. Chaque brin est composé d'une succession de nucléotides. Chaque nucléotide est formé d'un groupe morphosphate, d'un déoxyribose et d'une base azotée. Il y a quatre bases azotées, l'ADN, la thymine, la guanine et la cytosine. Et ces nucléotides sont appelés par exemple désoxy, adénosine, monophosphate, désoxy, thymidine, monophosphate, etc. Et les collages vont servir surtout à la synthèse des thymidines, désoxy, thymidine, monophosphate ou la DTMT par abréviation. Donc la DTMT a une, est d'origine ce qu'on appelle la DUMT, c'est-à-dire la désoxy, et d'une monophosphate qui, elle, est issue de désoxy, euridine. Mais cette conversion de DUMT en DTMT nécessite de la thymidylate synthétase. Et bien sûr, d'un dérivé de la thymidylate et de l'hydrofolate qu'on appelle le mythylène. Le mythylène, c'est le CH2 et non le CH3, mythylène, tétrahydrofolate et ce mythyl. Et on va voir comment se déroulent toutes ces réactions biochimiques. Je rappelle que lors de la synthèse de la méthionine, le mythyl tétrahydrofolate est converti en tétrahydrofolate. Et ce tétrahydrofolate, ça, est le seul composé actif, métaboliquement actif. Donc, le tétrahydrofolate est converti au début en mythylène tétrahydrofolate. M5 est 10, mythylène et tétrahydrofolate. Mais cette conversion est réalisée à l'aide d'une enzyme qu'on appelle la sirine hydroxymythylase. c'est-à-dire cette enzyme va prélever un groupement mythylène et le positionner sur la tétrahydrofolate, convertissant ainsi la sirine en glycine. Puis, ce mythylène tétrahydrofolate va servir comme on vient de le voir comme confacteur ou thymidylate synthétase, transformant ainsi la DUMT en thymidylate, la DTMT, la Dioxide Thymidylate Monophosphate. Et à l'issue de cette conversion, le mythylène tétrahydrofolate va être converti en déhydrofolate. Cette déhydrofolate peut encore une fois être réduite et donc convertie en une tétrahydrofolate à l'aide d'une dihydrofolate réductase. Bien sûr, cette dihydrofolate réductase a besoin d'un cofacteur qu'on appelle la NADPH2 qui est convertie en NADPH. Voilà, ce cycle est appelé le cycle des folates. Certains résidents m'ont demandé de leur expliquer le principe du test de DU sépression. Je rappelle que ce test n'est pas réalisé en pratique courante. Il est strictement réservé à des cibles hyper spécialisés. Et son intérêt est de mettre en évidence une carence en folate ou en vitamine B12. Il consiste à cultiver de la moelle osseuse en présence d'une désoxy uridine froide non raccoactive. Des heures après cette mise en culture, on va ajouter de la timulisate pitritier, c'est-à-dire des désoxys monophosphates radioactifs. En absence de carence en folate ou en vitamine B12, cette désoxy uridine va être utilisée dès son adjunction pour la production des timidilates par la voie normale. Et donc, la timidilate radioactif ne sera pas incorporée. En cas d'un malade atteint d'une carence en folate ou de vitamines B12, la désoxy uridine froide ne peut pas être convertie en timidilate. Et donc, les timidilates radioactifs vont être incorporés dans l'ADN. et lors de l'analyse de la radioactivité de l'ADN des électroblastes, les timidilates pétritiers vont être détectés, la radioactivité va être détectée dans l'ADN. Maintenant, on va passer à une autre réaction biochimique concernant la pétrahydrofolate acquis. Cette dernière est convertie en une forminino tétrahydrofolate et cette conversion nécessite la conversion de l'histidine en acide glutamique à l'aide de l'acide forminino glutamique. tétrahydrofolate forminino tétrahydrofolate est ensuite transformée en une formine tétrahydrofolate. Rappelez-vous, la formine tétrahydrofolate est la forme de l'acide folilique utilisé en thérapeutique par voie injectable. puis la mytilène tétrahydrofolate ainsi que la formine tétrahydrofolate vont former le carbone 2 et 8 des noyaux des purines c'est-à-dire de la guanine et de l'adénine. Je ne rentrerai pas dans les mécanismes de réaction car ça va prendre beaucoup plus de temps et d'explication mais rappelez-vous que la mytilène tétrahydrofolate ainsi que le formine tétrahydrofolate vont former les carbones numéro 2 et 8 des noyaux de purine. Enfin on va décrire les effets des folates sur le métabolisme cellulaire premièrement sur la synthèse des acides nucléiques comme on vient de le voir ils vont permettre la synthèse des bases périmidiques les timidilates les DTMP ils vont permettre la synthèse des bases puriques de carbone numéro 2 et 8 de l'adényle et de l'avoine alors que leur effet sur la synthèse des acides aminés on a vu permettre de synthétiser de la méthionine à partir de l'homocystine ils vont permettre la transformation de l'histidine en acide glutamique via l'acide formino glutamique ils vont convertir la sérine en glucine et vice versa lors de la synthèse lors du cycle du folate comme on l'a dit voilà et en dernier je vous laisse quelques secondes pour contempler la complexité de tout ce mécanisme de tout ce qu'on a décrit depuis le début de cette vidéo je vous dis que cette vidéo tire à sa fin si vous avez des questions je vous prie de me les poser dans les commentaires sur youtube afin de faire en profiter tout le monde je sais que je n'ai pas abordé tous les détails de ces réactions biochimiques mais au moins j'espère que j'ai parcouru l'essentiel de ces réactions il ne me il ne reste qu'à vous dire de c'est si vous plait si vous avez aimé cette vidéo de la qui est au maximum cette vidéo et puis bien sûr comme d'habitude il faut partager partager partout pour en faire profiter tout le monde je vous remercie et à la prochaine vidéo